Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette série sur la neuroplacité, on s'intéresse aux principes qui permettent de mieux apprendre. Le principe le plus central qu'on a vu jusqu'à présent, plus central et plus fondamental, est le principe d'activation, à l'effet qu'il faut activer les neurones liés à l'apprentissage pour pouvoir apprendre. Mais dans cette série, nous allons voir aussi d'autres principes. En fait, dans les dernières vidéos, on a vu un deuxième principe qui est en lien avec la planification des moments d'activation. On a vu qu'il ne fallait pas activer les neurones liés à l'apprentissage une seule fois, mais qu'il fallait en fait activer à plusieurs reprises les neurones liés à chacun des apprentissages qui sont à réaliser. Mais ce deuxième principe n'est pas le seul. À vrai dire, dans les prochaines vidéos, on va se concentrer sur des principes en lien avec des types d'activités et d'exercices particulièrement efficaces pour apprendre. Pour tout vous dire, dans les prochaines vidéos, on va voir un type d'activité qui est tellement efficace qu'on peut en faire un principe pour mieux apprendre. On en discute dans quelques instants. Le meilleur exercice, le meilleur truc qu'on peut faire pour mieux apprendre, c'est de s'entraîner à récupérer en mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez sans doute que nos souvenirs, nos connaissances sont encodés dans ce qu'on appelle notre mémoire à long terme. Et le contenu de notre mémoire à long terme n'est pas constamment présent à notre esprit. Pour se souvenir de quelque chose, il faut mettre ce souvenir ou cette connaissance dans ce qu'on appelle notre mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un espace de travail mental qui nous permet de réfléchir, qui nous permet d'utiliser nos connaissances, par exemple. Mais pour que le contenu de la mémoire à long terme soit présent dans notre esprit, il faut faire un travail de récupération en mémoire. Et ce travail de récupération en mémoire est particulièrement efficace pour apprendre. Si je vous donne un exemple, vous avez sans doute déjà fait de la géométrie. Et si je vous pose la question, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'air d'un triangle? Vous allez peut-être vous souvenir qu'il faut multiplier la longueur de la base fois la hauteur et diviser par deux. Mais cette connaissance que vous aviez, je l'espère, en tout cas dans votre mémoire à long terme, n'était pas présente dans votre esprit avant que je pose la question, avant que vous fassiez ce travail de récupération en mémoire. C'est parce qu'il y a eu cette mise en mémoire de travail, ce processus de récupération en mémoire, que vos connaissances ont pu être présentes dans votre esprit. Et ce travail de récupération en mémoire est en fait un travail de réactivation. Réactivation de nos connaissances, de nos souvenirs. Et qui dit réactivation et activation, dit gain pour l'apprentissage, bien sûr, parce que nous avons vu que les principes 1 et 2 portaient sur cette idée d'activation et d'activation répétée. Autrement dit, lorsqu'on fait de la récupération en mémoire, on est en train de mettre en application les principes 1 et 2. Et c'est une façon, je dirais, particulièrement efficace de provoquer cette activation et cette réactivation dans le cerveau que de s'entraîner à récupérer en mémoire. De faire l'effort à plusieurs reprises de se souvenir de nos connaissances, de se souvenir des différents éléments qu'on doit apprendre et intégrer. On l'a vu, pour apprendre, il faut changer le cerveau. Il faut que les connexions neuronales se modifient et se renforcent progressivement. Et pour y arriver, il faut que les neurones s'activent ensemble à plusieurs reprises. Donc, il faut faire l'effort systématique, via des exercices, via des activités, d'activer les neurones liés avec chacun des apprentissages qui sont visés. Et l'entraînement à la récupération en mémoire est une excellente façon d'y arriver. Parce que, pour consolider les connexions neuronales, on a vu qu'il faut emprunter à plusieurs reprises le même chemin dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'il faut activer à plusieurs reprises les neurones spécifiquement liés aux apprentissages visés. Et donc, pour créer ces réseaux de neurones et ces sentiers-là dans le cerveau, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais l'une des façons qui n'est pas à négliger, c'est de s'entraîner à plusieurs reprises, à se souvenir, à se rappeler des différents éléments qui sont à intégrer. La plupart du temps, lorsqu'on dit que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, on imagine dans notre tête des neurones individuels. Mais la plupart du temps, dans notre cerveau, vous le savez, ce sont des groupes de neurones qui s'activent. Alors, je vais vous donner un exemple pour essayer d'illustrer cet élément-là, l'efficacité ou l'importance de la récupération en mémoire pour consolider les connexions neuronales. J'ai identifié ici deux régions cérébrales, deux régions cérébrales qui font partie du vaste réseau d'apprentissage de la lecture. La région du bas est associée à l'identification des lettres et la région du haut est associée à l'identification des sons du langage. Vous savez que lorsqu'on parle, on utilise des sons qu'on appelle en fait des phonèmes. Et donc, cette région réagit aux différents sons du langage. Et l'une des choses qu'on doit faire lorsqu'on apprend à lire, c'est d'établir des correspondances entre les lettres et les sons. Autrement dit, des correspondances entre certains groupes de neurones en bas sur l'image et certains groupes de neurones juste un peu plus haut sur l'image qui est présentée ici. Et lorsqu'on fait ce travail de récupération en mémoire, lorsqu'on essaie à plusieurs reprises de se souvenir, les sons des différentes lettres et des différents groupes de lettres, donc à chaque fois qu'on établit cette correspondance graphème-phonème, il se crée des connexions neuronales. Donc, plusieurs façons d'activer son cerveau, mais assurément l'une des façons à ne pas négliger, c'est ce travail de récupération en mémoire. C'est un aspect tellement important, je le disais, qu'on va en faire un principe. Donc, les prochaines vidéos vont être consacrées à cette idée-là. Là, on vient de voir que la récupération en mémoire est un outil puissant pour consolider les connexions neuronales, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'importance de la récupération en mémoire. Si vous voulez en savoir plus sur cette question-là, en particulier sur ce qu'est la récupération en mémoire et son impact sur la consolidation des connexions neuronales, vous pouvez jeter un coup d'œil aux pages 67 à 69 de ce livre, donc « Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner ». Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à quelque chose d'un peu nouveau, je vous dirais. Dans le cerveau, il existe des régions cérébrales qui vont servir de support ou d'aide à l'activation des réseaux de neurones liés aux apprentissages visés. Et la question qu'on va se poser dans la prochaine vidéo, c'est comment est-ce qu'on fait pour activer ces régions cérébrales qui sont très importantes dans l'apprentissage. Donc, si jamais ça vous intéresse, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à activer les notifications. De cette façon-là, vous êtes prévenu de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501